bonjour 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 à tout le monde bonjour chers compatriotes bonjour 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 connectez vous sécurisez le live nous allons un peu parler j'ai un petit temps et voilà j'aimerais partager mon interrogation avec vous ce matin juste une toute petite interrogation sur un certain nombre de choses qui ont été dites et dont nous attendons toujours les nouvelles savez il ya une célèbre chanson camerounaise qui disait on attend l'enfant l'enfant ne vient pas et dans le cas d'espèce nous attendons des gens et ces gens ne viennent toujours pas alors j'ai le droit de m'interroger parce que cela a fait l'actualité et cela a réjoui un bon nombre de camerounais con qui pensent que l'effet de chanter paul biashogar à 94 ans aux 92 ans leur donne une certaine une certaine longévité à eux un paul bien parce que lui il a déjà fait son temps voilà j'ai fait ce live ce matin bonjour 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 à tout le monde et bienvenue bonjour à la day shaking la matinale bonjour à la wayou ni bonjour au non m bonjour à tous les combattants de la liberté bonjour bienvenue dans cette interrogation il ya une semaine on nous annonçait l'arrestation en russie et l'expulsion d'abord suivi d'une déchéance de nationalité et l'expulsion de ces personnes qui ont été arrêtés de mes frères bâmi lesquets qui ont été arrêtés en russie mes frères combattants bâmi lesquets qui ont été arrêtés en russie ils ont été déportés au cameroun parce que figurez vous le le cameroun ne reconnaît pas la double nationalité donc à partir du moment où ces personnes ont pris une autre nationalité de facto ils sont devenus apathlides enfin pas apathlides ils ont perdu leur nationalité camerounaise étant des citoyens russes et non camerounais l'effet de leur avoir déchus de leur nationalité avait pour conséquence de rendre ces personnes apathlides et à partir du moment où des personnes sont apathlides ça c'est aussi des incohérences de cette histoire ils ne peuvent plus être expulsé dans un pays qui ne le reconnaît plus comme étant citoyen puisqu'ils ont de facto perdu leur citoyenneté camerounais donc je m'interroge aujourd'hui même si c'était vrai même si on les avait expulsé au cameroun ça fait une semaine que nous attendons ce vol ce vol spécial affrété par la grande russie pour honorer le grand dictateur billard ils sont où on n'a pas encore vu ces camerounais l'arrivée à yaoundé ou à douala mais ils sont où ces frères bameleke qui ont été arrêtés si les bameleke sont ceux qui veulent que le cameroun se libère pour tous les camerounais et leur arrestation a suscité et moi et joie dans de nombreuses familles attachées à la bia merouni ou c'est il sait pas comment je vais le dire mais posons nous cette question ce matin où sont passés nos frères camerounais qui ont été arrêtés en russie c'est la question que tous les citoyens camerounais doivent se poser ce matin où sont passés les camerounais bameleke qui ont été arrêtés faut le préciser parce que tout a été fait pour stigmatiser les bameleke dans cette histoire alors qu'il s'agit d'une histoire du cameroun si c'était même vrai il s'agit d'une histoire du cameroun est ce que c'est bameleke qui ont été arrêtés à diemène ne se battent pas pour un cameroun libre est-ce que c'est bameleke qui ont été arrêtés ne se battent pas pour que nous puissions avoir des routes des routes dignes de ce nom est-ce que les camerounais bameleke qui ont été arrêtés ne se battent pas justement pour que nous puissions avoir des hôpitaux est ce Qu'ils ne se battent pas pour que nos enfants ne deviennent pas des diplômés chômeurs. Ben, ils se battent pour ça. Si, étant vrai, qu'ils ont été arrêtés. Mais frère, vraiment, il faut que nous manquions un peu aux yeux du monde et aux yeux des Camerounais. La manipulation s'est érigée même en voie au Cameroun. La manipulation de masse. Où sont les citoyens bamilekés ? Parce que je ne pense même plus qu'ils sont citoyens camerounais. Pas que je ne pense plus. Ils ont pris une autre nationalité. De facto, selon Biabi Vendorkier, lui-même français, suisse et je ne sais pas encore quelle nationalité. Quand tu prends une nationalité écrangère, tu perds de facto la nationalité camerounaise. Mais vous n'allez pas leur enlever leur qualité de bamilekés. C'est ça. Ils peuvent avoir 10 millions de nationalités. Vous n'allez pas leur enlever leur qualité de bamilekés ou de douala ou de bétis ou de bassa ou je ne sais quoi. Maintenant, interrogeons-nous. Où sont ces Camerounais qui ont été arrêtés à Saint-Pétersbourg ? Où sont tous ces agrégés Camerounais qui ont relayé cette fausse information dans le but de ternir l'image des combattants et de sucroir de la brigade anti-sardinale ? Dans le but de faire croire qu'on n'est pas capable de manifester en Russie parce que Vladimir Poutine veut le bien de l'Afrique. Dans le but de faire croire que Paul Biya est tellement aimé par Vladimir Poutine qu'il est capable d'arrêter des Camerounais, de déchoir ces Camerounais-là de leur nationalité russe, de faire en sorte que ces Camerounais deviennent de facto des apathlites et de les rapatrier vers un pays qui ne les reconnaît plus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Où sont ces Camerounais-là ? Nous attendons toujours que les officines de Yaoundé nous présentent donc les Camerounais qui ont été arrêtés en Russie, déchus de leur nationalité et expulsés Manu Militari vers le Cameroun. Je vous dis encore pour finir que la déchéance de nationalité dans de nombreux pays, il y a des gens qui vont me dire que la Russie n'est pas la France, mais c'est faux, c'est presque le même cadre. Pour pouvoir perdre sa nationalité, il faut avoir commis un acte d'attentat ou avoir commis une atteinte grave aux intérêts fondamentaux de la nation. Ça, c'est généralement dans les deux cas. Un attentat. Et même dans le cadre d'un attentat. S'il est vrai que ces Camerounais ont projecté un attentat contre la personne de Biya, vu le contexte en Russie actuelle avec l'histoire de Wagner qui a échoué à renverser Poutine, mais je ne pense pas que Poutine devait arrêter ces Camerounais-là, le mettre dans un avion directement. Il y a des enquêtes qui devaient se mener. Ces gars auraient d'abord passé peut-être même un an à être cuisinés. Pour savoir s'il n'y a pas de ramifications avec Wagner, s'il n'y a pas de ramifications internes, parce qu'il faut le dire, la Russie a des ennemis internes, il y a des Russes qui ne veulent plus de Poutine. Il faut savoir tout un nombre de choses. Enfin même de penser à l'ordre de chars de la nationalité et à les expulser, cela prendrait au minimum un an, au minimum. Parce qu'il faut des enquêtes poussées et des vraies enquêtes poussées. Mais qu'est-ce qu'on nous raconte là ? Que des Camerounais ont été arrêtés parce qu'ils sont allés dire pour le Biya Dictateur, expulsés au Cameroun. Eh bien nous attendons, nous attendons encore que cet avion-là puisse atterrir. Nous attendons et nous attendons toujours. Sur ce, je vous souhaite très bonne journée. Et tous ensemble Camerounais, demandons la vérité, cherchons la voie où sont passés nos frères. Peut-être nous allons les apporter du pain et de la sardine. Parce qu'il faut déjà que la brigade anti-sardinale puisse se mobiliser pour assister ces gens-là à Condengui ou bien au CED. Du coup, il faut appeler Bruno Bidjan et tous ses compères-là que nous avons besoin de savoir où sont nos frères. C'est quand même notre gloire. Et surtout, c'est mon gloire en tant que commandant à chef de la brigade anti-sardinale de savoir où sont passés mes éléments. Alors j'interpelle Bruno Bidjan et toute sa clique, sans oublier Biabi Vondobatelemi, de bien vouloir nous dire où sont passés les éléments de la brigade anti-sardinale. Nous ne sommes plus des Camerounais, souvenez-vous. Et pour ceux qui ont oublié, je suis le plus sénégalais des Camerounais qui a été déçu de sa nationalité camerounaise. J'en suis fier. Donc, je veux savoir où sont mes gars. Et je vous invite, n'est-ce pas, tous ensemble, à demander à Bruno Bidjan, à XY, où sont passés nos gars. Nous attendons que tu joues cet avion suisse. Bonne journée, mes frères. Et à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous sur les pages de la brigade anti-sardinale parce que ça va chauffer bientôt.